Aujourd'hui, nous nous penchons sur une nouvelle troublante qui secoue le Cameroun seulement trois jours après le retour de Marcel Nianjifanji, la deuxième personnalité du pays, après une évacuation sanitaire en France. Marcel Nianjifanji, président du Sénat camerounais, est de nouveau hospitalisé à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Après un séjour de trois mois en France pour des raisons médicales, son retour au pays s'est malheureusement soldé par un nouvel internement à l'hôpital. Nianjifanji était attendu pour prendre part à la session de mars au Parlement, mais sa santé fragile l'a empêché de remplir ses fonctions. Ce retour était particulièrement important puisqu'il devait également participer à la cérémonie de présentation des voeux pour l'année 2024 à Paul Biya, président du Cameroun. Âgé de 89 ans, Marcel Nianjifanji a derrière lui une carrière politique impressionnante. Né le 26 octobre 1934 à Banganté, il a occupé divers postes tels que directeur de sociétés publiques, ministre, député, maire, agriculteur et promoteur de festivals avant de devenir président du Sénat en 2013. Sa carrière politique n'a pas été sans épreuve. En 1984, après la tentative de coup d'État, il a été arrêté et incarcéré à la prison centrale de Condangui à Yaoundé. Pendant son incarcération, il a trouvé du réconfort dans la lecture de la Bible, confiée à ses co-détenus, dont Issa Chiroma Bakari, qui deviendra plus tard ministre de la République. Malgré ses problèmes de santé récurrents, Marcel Nianjifanji a su conserver une influence politique majeure, étant la deuxième personnalité de la République. Sa réélection à la présidence du Sénat, malgré les défis de santé et les élections législatives, témoigne de sa force politique et de la confiance que lui accordent ses pairs. En ces temps incertains, l'état de santé de Marcel Nianjifanji est devenu un sujet de préoccupation pour de nombreux Camerounais, d'autant plus qu'il est appelé à diriger le pays en cas de vacances à la présidence, conformément à la Constitution. Nous vous tiendrons informer de toute évolution concernant la santé de Marcel Nianjifanji. Restez branchés sur Flash info pour les mises à jour les plus récentes. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des actualités les plus importantes.